Merci, bienvenue dans cette leçon de cinéma, comme on dit, Cédric Kahn, ça commence mal, c'est un peu des termes génériques. Alors je rappelle en tout cas tout le contexte, la rétrospective qui a commencé lundi dernier avec l'avant-première du procès Goldman qui est toujours évidemment dans les salles si vous ne l'avez pas vu, évidemment, elle se poursuit jusqu'au 5 octobre avec l'avant-première de Breaking Off, donc c'est votre tout magnifique Cédric Kahn qui était présenté au festival de Venise et puis qui va sortir le 10 janvier dans les salles, et voilà c'est quelque chose C'est assez fou, d'ailleurs ça ne vous arrive pas tous les jours à la cinémathèque de commencer et de finir une rétrospective avec des films nouveaux, donc c'est assez chouette, c'est assez inédit. C'est fou pour moi aussi, j'ai fait deux films dans la même année, je suis très fatigué, c'était une année exceptionnelle. J'ai tourné en janvier, février Making Of, puis j'ai tourné en mai Goldman, j'ai commencé à tourner et j'ai monté, monté, j'ai tourné, tourné, monté, monté, donc on a enchaîné les deux montages avec Yann Dedé, qui va arriver pour présenter L'Ennui, donc c'était un peu fou quoi, de passer d'un film à l'autre comme ça, et maintenant je me retrouve dans la situation de faire la promotion des deux films quasiment en même temps, l'un derrière l'autre. Voilà, je ne le referai pas, mais je l'aurai fait une fois. Alors je rappelle aussi, mais Julien, vous l'avez dit tout à l'heure que plusieurs séances sont présentées, notamment tout à l'heure l'ennui par Cédric, mais aussi par Yann Dedé et Sophie Guillemin aussi, qui sera là. Voilà, Demain Feu Rouge, voilà l'adaptation de Georges Simnon, qui sera présentée ici par Gilles Marchand, qui a co-signé le scénario, Anthony Bajon, mercredi à 18h30 pour la prière, voilà. Donc on va commencer à dialoguer, puis dans un deuxième temps, évidemment, si dans la salle il y a des questions, bien sûr, vous aurez la parole. Alors je vais revenir sur une phrase que vous avez dit dans un entretien avec Campa Mevel qui est très raccord avec l'idée de rétrospective. « Je n'ai qu'un souci de m'inscrire dans ma propre histoire que les films correspondent au moment où je l'ai fait ». Et c'est une phrase intéressante, évidemment, quand on organise une rétrospective de vos films, de voir un peu qu'est-ce qui correspond à quel moment de votre vie et comment vous regardez ça aujourd'hui. Je pense que j'ai dû dire ça en réponse au fait que quand on parle de tous les films, le principe de la rétrospective, on se met à être dans un chemin antérieur en fait. Et je voulais dire que moi, je faisais vraiment du cinéma au présent. C'est-à-dire que je me projette toujours dans le film d'après, je me dis que ce que je vis, qu'est-ce qui correspond à ma vie maintenant. Donc voilà, je ne suis jamais dans un chemin arrière, donc c'est un exercice. Justement, quand on a fait ce livre avec Quentin, il voulait repasser sur tous les films et on a fait sur chaque film un grand entretien. Et voilà, c'est un exercice qui est à la fois émouvant, nostalgique et un peu flippant aussi, et un peu difficile, pas simple. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va le faire un peu différemment, on ne va pas faire film par film parce que là... Non mais c'est ce qu'on appelle l'introspection, le retour sur soi, sur le travail. En plus moi, personnellement, je n'ai jamais fait de psychanalyse, pas encore. Voilà, mais donc c'est pas... Vin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 Et c'est comme ça que je rencontre Thierry à une donnée qui m'embarque sur le scénario de Satan. Comment c'était avant ? En fait, je commençais par le scénario, mais pas parce que... Et je continue d'ailleurs de ne pas être un scénariste naturel. Je n'ai pas une aptitude... Je ne suis pas très bon au scénario. Je m'exerce à écrire des scénarios parce que j'en ai besoin pour faire des films. Mais j'ai commencé comme ça parce que je ne connaissais personne. Et que c'était la seule chose qui me permettait d'avoir l'impression de faire du cinéma, c'était d'écrire des scénarios. Félicie maître. Voilà. Un conseil pour ceux qui ne connaissent personne. Mais oui, c'est l'idée. Et très vite, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a ce court-métrage que vous allez faire, qui va les dernières heures du millénaire, qu'on a passé ici hier soir. Ah bon ? Et en fait, je vous dis que ce n'est pas votre truc, les court-métrages. Parce que c'est très dur de s'attacher à des personnages en aussi peu de temps. Alors, je vais remettre l'histoire dans mon sens. Donc, j'écris Varderail quasiment tout de suite dans la foulée du montage avec Pierre là. Et j'en tiens à l'avance sur E7, sans producteur, ce qui, à mon avis aujourd'hui, ne peut plus arriver. Et je trouve un producteur, enfin, toutes les choses vont très vite, en fait, beaucoup plus vite que ce que j'avais prévu. Et donc, je suis en panique, parce que je n'ai jamais tourné un film de ma vie, quoi. Et donc, je me force à tourner un court-métrage pour m'exercer, pour pouvoir faire le long-métrage, en fait. Donc déjà, on va dire que la motivation à faire le court-métrage est un peu bizarre. Et je tourne ce court-métrage, et effectivement, je ne me sens pas à l'aise du tout. Pas seulement à cause de la durée, mais bon, parce que je ne sais rien faire. Je me retrouve avec des comédiens, des techniciens, voilà, donc je cherche mes marques. Ce n'est pas que je me sens mal à l'aise, au sens, mais j'ai l'impression que je n'arrive pas à faire ce que j'ai envie. C'est que ça m'échappe, en fait. Ce qui peut arriver souvent à des réalisateurs. Le problème de la réalisation, c'est qu'on est très seul quand on écrit, quand on a le rêve du film, le fantasme du film, on est seul. Puis après, il y a beaucoup de gens qui viennent s'agréger. Un producteur, une équipe technique, des comédiens. Et on peut tout à fait faire un film. Et en fait, les gens prennent les choses en main. Parce que, comme on dit, la nature a horreur du vide. Donc, on peut être tout à fait pris en main. Et en fait, on peut faire un film sans le faire, en fait. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. On peut être le passager clandestin de son propre film, en fait. Donc, on peut voir le film se faire et, en fait, être à côté du film. Et je ne donnerai pas de nom, mais même quand je joue dans des films, j'ai déjà observé ça. Des metteurs en scène qui sont un peu absents à eux-mêmes ou absents à leur propre tournage. Donc, ce n'est pas tout d'arriver à monter un film et à se retrouver sur un tournage. Il faut aussi habiter ce fameux plateau et remplir l'espace. Et donc, pourquoi je disais ça ? Voilà, c'est plus cette expérience-là que j'ai... Alors, après, j'ai dû mettre ça sur le fait que je n'étais pas à l'aise avec cette durée-là. Mais c'est vrai que, de toute façon, je n'ai jamais écrit naturellement des courts-métrages. Je me suis toujours prostitué dans des histoires plutôt d'une heure et demie. Et voilà, donc, ça me sert de le fond. Et quand j'arrive sur le bar des rails, je me dis, je vais être là. Et bar des rails, Jean-Luc Cormier, producteur. Beatrice Kaufmann. C'est ça, et un film qui se monte très facilement. Oui, oui, trop facilement. Et parce que je suis jeune, j'ai 23 ans, en fait, ce que je l'ai souvent dit, mais je peux le redire, c'est que je me retrouve sur un plateau de cinéma, à la tête d'un mot de train. Je suis le plus jeune, tous les techniciens sont plus âgés que moi, parce que j'ai dû vouloir prendre des gens un peu expérimentés. Et en fait, j'apprends, en fait, j'apprends sur place, en fait. Voilà. Ce que c'est d'avoir un comédien entre les mains, de devoir le rassurer. Bref, je suis dans une position moi-même, où je ne peux pas être vraiment un manager. En tout cas, je peux dire que plus j'ai vieilli, plus j'ai pris d'âge, plus j'ai été à l'aise avec cette place de chef, en fait. Est-ce que vous souviez les premiers jours de tournage de bar des rails ? Je me souviens d'une anecdote. C'est ça que vous voulez dire ? Non, pas du tout. Je me souviens qu'une anecdote qui résume tout. Donc, l'assistant me dit, on peut y aller, c'est prêt pour le premier plan. Alors, je me dis, ah, super, et tout. Et puis, j'attends, et il ne se passe rien. Et l'assistant vient à moi, il me dit, mais c'est vrai qu'il faut utiliser le moteur. Je lui dis, ah oui, pardon. En tout cas, il y avait déjà, dans le film, sa volonté de mêler des acteurs non professionnels. Marc Vidal, c'était la première fois qu'il faisait un film. Et puis Brigitte Rouen, qui était là. Fabienne Bave, des actrices professionnelles. Il y avait déjà ça dès le premier film. Et déjà, je vois la friction entre ces amateurs et ces professionnels, que ce n'est pas du tout la même gestion, que ce n'est pas du tout la même façon de parler. Et je dois dire que cette friction-là, elle continue à mélanger un peu tout ou et n'importe quoi, comme on dit, des enfants, des amateurs, des professionnels, des stars, des pas stars. Parce que cette friction-là m'intéresse, mais maintenant, je comprends mieux qu'on ne parle pas pareil à tout le monde, mais je vois déjà que c'est une gestion. Et d'ailleurs, le film d'après, Trop de Bonheur, je ne prends que des amateurs. Je me dis, eh bien, allons au bout de l'idée. Prenons la partie de Bar des Règles où, finalement, j'ai eu l'impression d'être le plus à l'aise. Et Trop de Bonheur, c'est un tournage extraordinaire. J'ai quelques tournages comme ça qui, pour moi, sont vraiment des moments clés. C'est le tournage le plus... Il y en a eu d'autres. Ah oui, c'est un tournage plus bon, l'allégresse totale. C'est un tournage très court, c'est un film avec très peu d'argent. Mais je pourrais presque dire la même chose du Procès Coleman. C'est bizarrement, c'est à chaque fois que j'ai eu très peu d'argent et une ferveur, un investissement total des gens qui faisaient le film avec moi, que j'ai eu les tournages les plus heureux. Et inversement, du coup, c'est quand il y a beaucoup d'argent que ça... C'est moins... Quand il y a beaucoup d'argent, c'est plus difficile. Il y a plus de pression sur le résultat, il y a moins de liberté, il y a plus de logistique. Oui, c'est plus difficile. Alors aujourd'hui, quand on regarde la filmographie, c'est vrai que les deux premiers films sont un peu à part. C'est un peu... Effectivement, Votre Bonheur, c'est un film aussi autobiographique. C'est un film sur l'adolescence. Parce qu'après, c'est vrai qu'on passe à un cinéma, à des personnages prématures, avec d'autres enjeux. Quand je fais barre d'arrêt et des trucs bonheurs, je sors à peine de l'adolescence moi-même. Donc voilà, je parle de ce qui me concerne avec quelques années de recul. C'est vrai, vous avez commencé à 22 ans, à 23 ans. 23 ans, barre d'arrêt. Ouais, ça va. Non, parce qu'il y a eu une chance. Moi, je trouve que c'est génial aussi de commencer le cinéma à 40 ans. Je trouve qu'il n'y a pas de... C'est génial aussi de faire un premier film alors qu'on a vécu beaucoup de choses. Et d'ailleurs, Pierre-Ley me disait, ah, mais on ne peut pas faire des films si jeunes, t'es trop jeune. Lui, qui avait commencé après 40 ans, il voyait un très mauvais oeil qu'on se lance dans le cinéma si jeune. Mais il trouvait qu'on n'avait rien à dire. Il dit, mais à ton âge, qu'est-ce que t'as raconté, et tout ça. Mais je l'entends. Moi, j'avoue qu'on ne peut pas refaire deux fois sa vie, mais c'est comme ça. J'ai grandi avec les films. Pour moi, le cinéma, c'est plus que du cinéma. C'est une école de vie. J'ai appris des rapports humains, j'ai tout appris en faisant des films. Mais ça aurait pu être aussi bien que je travaille pour les autres pendant 10-15 ans et que je fasse un premier film plus tard. Ce qui est intéressant, c'est que dès le départ, finalement, vous êtes entouré aussi de fans cinéastes qui sont importantes, qui sont Brigitte Rouhan, qu'on a cité, mais aussi Laurence Ferbara, Barbosa, Laetitia Masson, qui sont finalement très importantes et avec qui vous avez un compagnonnage dès les débuts, presque. Ça n'a pas du tout le même fond de place. Non, non, non. Donc, je suis trouvée, j'écris pour elle. J'écris un scénario pour elle, mais elle ne collabore pas avec les films. Facile, l'actrice d'Ambarderay. Laurence Ferbara, ça, ça a vraiment été une collaboration très importante. J'ai participé à l'écriture de son premier film qui s'appelait « Les gendarmes n'ont rien d'exceptionnel ». Elle a participé quasiment à l'écriture de tous mes premiers films. On a beaucoup d'échanges sur le cinéma, sur les sujets, sur le montage et tout ça. Et Laetitia, on s'est connus étudiants à la fac et elle a été scripte sur les deux premiers films. Mais on n'a pas eu de collaboration sur les films avec Laetitia. On n'a pas eu... C'est plus une amitié. Donc, pour moi, ce n'est pas du tout des relations du même moment. Oui, mais c'est vrai qu'elles sont là. De toute façon, on la retrouve dans le procès Goldman. Donc, voilà, elle n'est jamais loin non plus, même si on ne la voit pas ou si elle ne travaille pas directement avec vous, en tout cas. Et c'est le cas-ci, Catherine Corsini, qui au départ, elle était importante, qui était... Oui, je la connais bien, mais pareil, on n'a jamais eu de collaboration professionnelle. Ce n'est quand même pas la même chose. Oui, oui. D'avoir des relations dans la vie, de collaborer professionnellement, ce n'est pas du tout les mêmes enjeux. Il y a aussi des gens avec qui je collabore, avec qui je ne suis pas ami dans la vie, avec qui le travail se passe très bien, mais avec qui je n'ai pas forcément envie d'aller faire la fête. Alors, la question que je me posais, c'est, peut-être qu'on peut aussi regarder un peu votre filmographie aussi, puisque c'est une leçon de cinéma aussi, par étapes de fabrication d'un film. Donc, si on pense au début à l'écriture, au scénario, vous êtes entouré à chaque fois de personnes très différentes en fonction des projets. Donc, j'imagine que c'est aussi comme ça que vous travaillez, c'est-à-dire que vous faites appel à quelqu'un en fonction du projet que vous souhaitez développer. Moi, j'aurais adoré, j'adore les histoires longues, les collaborations longues, c'est génial, mais après, il y a mille raisons pour lesquelles ce n'est pas possible. C'est-à-dire que, alors, j'ai changé beaucoup de producteurs, j'ai changé beaucoup de scénaristes, j'ai changé beaucoup d'acteurs, j'ai changé beaucoup de chef-op. Il y a mille raisons pour lesquelles la collaboration n'est pas longue. C'est soit parce qu'on ne s'entend plus artistiquement, soit parce qu'on ne s'entend plus humainement, soit parce que les gens ont d'autres choses à faire, etc. Donc, après, j'ai eu quelques histoires très longues. Avec Yann Dedé, on est au six ou sept ou huitième film ensemble. Ça, c'est quand même une collaboration extraordinaire. Mais du coup, c'est quoi la question ? Non, c'est la question de l'écriture, c'est la question de qu'est-ce qui vous intéresse chez un scénariste et comment vous travaillez avec lui. Évidemment, il y a mille et une façons. Ça dépend du film. Il n'y a pas de règles, mais c'est très dépendant du sujet. Mais il y a quand même des points communs comme ça. Par exemple, il y a eu, que ce soit, par exemple, Roberto Succo ou Bruce E. Goldman, c'est des collaborations à part, à partir de personnages, de faits divers ou de choses comme ça. Et vous travaillez d'une certaine manière ? En tout cas, j'essaie que le ou la scénariste qui m'aide, que c'est un sens par rapport au film à faire. Je ne vais pas juste proposer un scénario à quelqu'un parce que j'ai entendu dire qu'il écrivait bien ou que c'est quelqu'un de sympa. Alors, si que ce soit quelqu'un de sympa, c'est très important. Non, non, mais c'est vrai, il y a deux personnes avec qui je dois absolument bien m'entendre. Alors, quand je dis bien m'entendre, ça veut dire que j'ai envie de déjeuner avec cette personne. C'est le la scénariste ou le la menteur, menteuse. Parce que c'est vraiment des collaborations comme ça. C'est du face-à-face. Si moi, je n'ai pas envie d'y aller le matin, c'est horrible. Mais ce n'est pas suffisant, évidemment. Donc, j'essaie que ça ait un sens par rapport au film. Par exemple, Robert Soussouko, j'ai commencé à écrire le scénario avec Pascal Froman qui avait écrit ce livre-enquête dont je m'inspirais et qui, elle, connaissait beaucoup plus que le livre. Parce qu'elle avait fait toute l'enquête. Donc, elle me nourrissait, elle me racontait ses rencontres avec les protagonistes. Ce qui fait que je n'avais pas, moi, besoin de les rencontrer. Bon, ça, c'est un exemple. Laurence, c'est elle qui m'avait parlé de ce livre, L'ennui. Donc, ça me paraissait naturel de le faire avec elle. Après, on pourrait les graver comme ça. Oui, il y a aussi Les Vies Sauvages. C'est encore quelque chose de très, très, très bon différent. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup changé. Mais aussi parce que les gens se lassent d'hommage. Parce que je suis un peu... C'est pas le contraire ? Je me lasse des gens ? Oui. Peut-être. Non, mais en tout cas, c'est fort. C'est une collaboration. Quand ça se passe bien, on se dit que la magie ne va pas réopérer. C'est comme avec un acteur, en fait. C'est une rencontre artistique. Il faut voir quand même que le cinéma, pour moi, la particularité du cinéma, c'est que c'est de la création qui se fait avec les autres. On a besoin des autres. Ça se fait en groupe. Et c'est quand même très particulier. Si on compare un sculpteur, un peintre, un musicien, un écrivain, c'est quand même très particulier de créer en groupe. Parce que ça demande en même temps d'être très dans l'individualité. C'est-à-dire qu'il faut imposer quelque chose aux autres. Et en même temps, il faut laisser de l'espace aux autres. Et il faut que l'autre entre dans votre idée de l'œuvre à faire et qu'il la nourrisse. Et qu'en même temps, il ne se sente ni maltraités, ni négligés. Donc, ce n'est pas simple et ça ne marche pas toujours. Et ça, vous l'avez compris dès le départ ? Ou est-ce que vous l'avez... Cette idée qu'il fallait vraiment... Que le film, c'était vraiment une expérience collective ? Oui. Alors, je ne l'ai pas compris dès le départ. Je l'ai ressenti dès le départ. C'est-à-dire que j'ai... C'est pour ça, je reviens au fait d'avoir fait des films si jeunes. C'était une expérience un peu violente, mes premiers tournages. Je trouvais que ce collectif, c'était très... Ces gens qui me posaient des questions toute la journée et qui voulaient toujours savoir ce que j'avais dans la tête, alors que moi-même, je ne le savais pas. Qui me... Qui attendaient de moi que je dise... Que je ne fasse plus le beau temps. C'était très violent, en fait. Et puis, c'est bizarre, je me sentais très entouré sur les films et très, très seul en même temps. C'était vraiment un sentiment très étrange. Et alors, je me suis... J'ai dompté ce sentiment. J'ai réussi à m'acquitter, à le rendre moins liéux, moins douloureux et même à en faire une... C'est-à-dire que maintenant, vraiment, quand je m'isole, je le fais sciemment et avec plaisir. Et j'arrive à aimer le groupe. A aimer le fait qu'il y a un groupe autour de moi et que ce groupe... Au départ, j'avais l'impression que ce groupe allait me manger, en fait. Qu'il allait me dévorer. Et je disais souvent ça. Les gens disaient, mais c'est plutôt les metteurs en scène qui sont dévorants. Donc, déjà, j'étais dans une proposition inversée. Donc, d'où votre question quand vous dites qui se laisse de qui. Mais j'avais tendance à inverser les choses. Et je pense que je suis par nature toujours un peu comme ça. Mais voilà, maintenant, j'ai compris ce mécanisme du chef. Que la place du chef, elle est compliquée. Qu'à un moment, le groupe a besoin aussi de vivre sans le chef. On retrouve quasiment le sens de vos films, en fait. Cette idée d'être en lien, enfin, qu'une individualité soit face à un groupe. On m'a dit de Goldman, que quelqu'un avait défini, Pierre Goldman, comme un homme seul, très entouré. Voilà. Je l'ai défini bien. Ouais, mais je pense que c'est une bonne définition du metteur en scène. Ouais, ouais, complètement. Et quand j'ai fini de faire un film, toutes ces années, tous ces mois de tournage, de montage, je suis assez content de retrouver la solitude de l'écriture. Donc, en tout cas, ce qui est formidable, quand même, dans le cinéma, c'est ce temps discontinu, en fait, quand même. Ça, c'est une chose, c'est que là, je sors d'une phase de promotion, j'ai énormément d'interactions sociales, et je vois arriver l'ennui et la solitude presque comme un truc extraordinaire. Je suis demandé, par rapport à l'écriture, et même de manière générale, on parlait tout à l'heure de mélange des tons, etc. Cette idée que, parfois, quand on se rentre dans l'écriture d'un film, c'est difficile, à la fin, d'avoir quelque chose qui ressemblait à ce qu'on avait en tête au début. Donc ça, c'est... Pour moi, c'est pas un sujet. C'est vrai ? Ah oui, pour moi, s'il n'y a pas de transformation, il y a... Ah oui, c'est évident. Et d'ailleurs, il y a une question que je ne supporte pas, qu'on me pose tout le temps, c'est « t'es content ? ». Quand j'ai fini un tournage, on me dit « t'es content ? ». Quand j'ai fini un film, on me dit « t'es content ? ». Tout le monde. Je sais pas, c'est « t'es content ». C'est comme si ça va, alors... Et... Et alors, je dis « content de quoi ? ». On me dit « le film ressemble à ce que tu voulais ? ». Enfin, voilà, donc c'est sans fin. Non, mais tout ça pour dire que... Non, non, il faut que ça se transforme. Parce que c'est une révélation. Il y a le film rêvé et il y a le film réel. Et le film réel est la révélation du film rêvé. Et alors, je suis convaincu que dans ce qu'on rate et dans ce qu'on réussit dans les films, c'est pas du tout du hasard. C'est pas du tout de la malédiction. C'est la révélation de ce pour quoi on a fait le film. Et en plus, je pense que quand le film est fini, on peut enfin comprendre pourquoi on a fait le film. Oui, d'accord. Et ça, par exemple, pour... Ou pas. Ou pas ? Oui, en tout cas, c'est long. C'est long de... On peut les... C'est pour ça, les intentions... C'est bien beau, les intentions, mais on s'en fout souvent. Enfin, moi, j'ai été membre de commission où on lit des scénarios et le scénario est toujours accompagné d'une note d'intention du réalisateur. C'est obligatoire. C'est terrible, les intentions. Parce que, alors, des fois, on aime bien le scénario, mais alors, quand on lit les intentions du réalisateur, on se dit « Ouh là là ! » C'est... Enfin, moi, je ne me force à pas les liens parce que c'est un piège mortel. Parce que, soit... Des fois, les intentions sont bien au-delà du scénario ou complètement à côté. Enfin, bon... Donc, les intentions, c'est un piège total. Ce qui compte, c'est la réalisation. C'est que ce que, réellement, on va faire de cette matière, quoi. Alors, justement... Alors, réalisation, c'est un mot, d'ailleurs, très important parce que vous... Ah ouais ! Pour moi, c'est ça. C'est réaliser, pour moi, c'est vraiment rendre réel. Réaliser et pas mettre en scène. Ça, c'est... Frédéric a dit le distingue. Ah ouais, j'ai fait le distingue. Ok. Non ? Bon, il faut aussi mettre en scène, là. Ouais. Mais... Non, je sais que les mots sont importants. C'est pour ça que je vous parle des questions. C'est... Non, en tout cas, le mot réalisateur, je le comprends. Je comprends qu'on doit rendre réel une chose écrite, une chose qui n'existe pas. En tout cas, puisqu'on parle de mots, il y a un mot clé pour définir vos films et on pourrait faire un voyage dans vos filmographies à partir de ce mot-là, c'est le mot dispositif. C'est-à-dire qu'avant même de parler de mise en scène, justement, vous imaginez souvent un dispositif. Maintenant, avec le temps. Ouais, mais c'est arrivé très tôt, quand même, non ? Pas vraiment. Pas vraiment ? Non, non. Deuxième temps. Avant, je pensais mise en scène, justement. Je me disais au plan par plan, à la scène par scène. Et maintenant, je trouve plus intéressant de prendre des décisions un peu astreignantes et que cette astreinte va être la mise en scène, en fait. Et que dans cette astreinte, je vais trouver de la liberté. Je sais que ça peut être un peu fumeux. Non, non, non. Mais en toute façon, on va en parler concrètement. Mais c'est vrai que pour revenir en arrière, déjà, on fait de famille, on parle en fait de famille, il y a un dispositif très clair. Ouais, mais ça, c'est ce que j'appelle la phase récente. Oui, oui, oui. La prière, je dirais que le dispositif, ça commence à vie sauvage. Je pense plus en termes de dispositif que de mise en scène, mais peut-être que... Non, j'aurais dit feu rouge, peut-être. Parce que feu rouge, il y avait des dimensions... Déjà, il y avait l'idée, comme dispositif, de tourner les séquences en voiture en studio, qui apporte quelque chose de très fantastique, en fait, très réalisme fantastique au film. Ouais, mais c'est pas tout à fait ce que j'appelle un dispositif. Pour moi, c'est plus une décision formelle, l'esthétique. Pour moi, un dispositif, c'est quelque chose qui va... qui va régenter, régir tout le tournage. Et en fait, c'est de trouver une façon de tourner, de réfléchir à une façon de tourner le film qui va donner écho aux propos. Voilà, que tout à coup, on va trouver une espèce de cohérence entre... C'est pas de la forme, en fait, le dispositif. La forme, pour moi, c'est de dire on va faire des tralings, on va tourner en studio, on va mettre de la musique, on va mettre des couleurs comme ci, comme ça. Mais le dispositif, c'est autre chose. C'est ce qu'on très bien fait avec les dogmas. Ça vous intéresse, ça ? Ah ouais. Ah ouais, moi, je trouvais que ça produisait quelque chose d'absolument génial. C'est-à-dire qu'on va se fixer des règles de tournage et ces règles de tournage vont devenir... Et surtout, vont devenir la même... Le propos, en fait. Le propos et le dispositif vont se... vont faire une synergie qui va accoucher de la forme. Qu'est-ce qui fait que c'est à partir de l'issomage que vous allez commencer, ça ? Je sais pas, c'est là où j'ai commencé à imaginer des dispositifs. Je sais même pourquoi j'ai commencé là. Et je sais que je suis arrivé sur le tournage de l'issomage avec des règles très fortes. Des règles de tournage assez fortes. Qui était très simple. C'était tout à deux caméras. Jamais de pied de caméra. Pas de lumière. Donc pas de machinerie, pas de lumière en gros. Et je me suis dit, je fais un film sur des gens qui vivent hors système, qui n'ont pas l'électricité, qui vivent en cherchant l'eau au puits, qui s'éclairent à la bougie, tout ça. Je vais pas les filmer de la contingence. En fait, ça n'a pas de sens. Donc je me suis dit, on va suivre le soleil. Au lieu de se placer... Souvent, on place la caméra et après, on éclaire. Je me suis dit, on va se placer en fonction du soleil. On verra rien, on verra rien. On s'arrêtera de tourner quand il sera trop tard. Je voulais que le film ait pas de maquillage, par exemple. Je trouvais ça impossible que des gens qui vivent dans la nature soient maquillés. Je trouvais ça aberrant. Ce qui a été dès lors un des gros sujets de conflit avec mon acteur. Voilà, donc je voulais que ce film soit tourné avec le moins d'artifice possible pour que la matière du film ressemble le plus à la vie des gens dont je parlais. Là, c'était Yves Cap, chef de l'acteur. Et avec qui vous avez retravaillé pour la prière. Et là aussi, il y avait l'idée d'avoir des plans, des plans fixes. La prière, je voulais que jamais la caméra bouge. Que la caméra soit toujours posée à un endroit et qu'elle le regarde. J'ai trouvé qu'à partir du moment où on faisait un film sur la prière, c'est-à-dire qu'on demandait à des gens de se poser, de s'intérioriser, de trouver une spiritualité dans leur vie. C'est-à-dire de cesser le mouvement. Je trouvais que la caméra devait être dans la même respiration. Et Fête de famille, comme vous le disiez, là on a vraiment une configuration de pièces de théâtre aux trois actes avec aussi beaucoup de conséquences. Ouais, quasiment que de conséquences à part les scènes de déjeuner, de dîner. Voilà. Toujours le... Tout le monde avait l'image, en fait. Comme c'était vraiment le portrait d'une famille, je ne voulais pas séparer les gens, en fait. Ce qui était important, c'était l'interaction entre tous ces personnages. La grande différence, c'est que vous étiez dedans. Donc vous aviez établi tous les choix de mise en scène avant le tournage, pratiquement. Ouais, j'avais entièrement joué le scénario avec toute l'équipe. En fait, je voulais faire répéter le scénario avec les comédiens, mais ils n'étaient pas disponibles. Donc j'ai fait avec l'équipe. Donc chacun de l'équipe jouait un rôle. Et donc voilà. Donc on a répété entièrement le scénario et disposé les caméras. Tout était décidé d'avance. Parce que je me suis dit, si je joue, je ne vais plus avoir de cerveau. Avec aussi, ce qui est passionnant, parce qu'on vient de voir le film, on peut parler de scènes précises. J'ai le souvenir comme ça d'une scène qui est très intéressante de dîner où vous faites un panneau comme ça où tous les protagonistes sont flous et ils arrivent sur Claire, près du passage de Claire. La caméra attrape Claire qui est nette. Et d'un seul coup, le plan raconte tout. Oui, ça raconte tout. Voilà. C'est son incapacité à entrer en communication avec le restant de sa famille. C'est un vrai type de jeu de... Non, ça c'est un truc qui s'invente sur le tournage. Oui. Même si j'avais tout préparé, en fait j'avais peur de ne pas avoir de cerveau mais j'ai quand même retrouvé un peu de cerveau disponible. Non, non, mais moi j'ai adoré ce va-et-vient. Il faut comprendre que je suis très impatient en tournage. Je trouve que tout va trop lentement. Ce qui n'est pas bon parce que le cinéma, ça va très lentement. Alors ça, c'est vraiment un gros défaut. Et donc là, d'être au four et au moulin, je passais ma journée à courir. Je courais me préparer, me changer, préparer les plans, tout ça. Ça, c'était vraiment extraordinaire. J'ai adoré cette position en fait. Ce qui me passionne, là tu as parlé aussi des acteurs, ce qui me passionne dans vos films, c'est vraiment cette idée de... presque le dialectique entre la lenteur et la rapidité. C'est-à-dire que... Un peu comme dans L'Ennui finalement où on avait ce personnage de Charles Berling qui est très très vif, très rapide. et puis le personnage de Sophie Guillemin qui était au contraire plutôt dans un espèce de... qui est très belle. Et puis la question est, c'est ce qui est du monde. Non, c'est ce qui est... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est-à-dire qu'ils vont... Sous-titrage Société Radio-Canada qui est... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501